Le temps est venu de passer à l'assaut du bloc de détention AY-21-3 afin de secourir Princesse Léa. Pour ce faire, qui est mieux que Han Solo et Luke Skywalker en déguisement de Stone Trooper? Aujourd'hui, on fait la revue de non pas une, mais de bel et bien deux statues, Gentle Giant Lémité. Mon nom est Dominique Alliard Slourdum et vous regardez Star Wars Artifacts. Les statues font partie de la série Milestones de Diamond Select Toys et, comme pour la plupart des statues de cette série, il s'agit d'une édition limitée à mille exemplaires. Au moment du tournage de cette revue, elles étaient toujours en vente sur le site web de l'entreprise au coût de 250 $ US chacune, soit 340 $ canadiens ou 230 €. Êtes-vous prêts? Allez, chouez! On va aller! Bon, les boîtes sont à l'image de celles de tous les produits sous licence. On a évidemment une image des statues à l'avant, avec le nom du personnage et l'échelle 1-6e. Je vais toutefois attirer votre attention sur la boîte de Han Solo, puisque sur celle-ci, il y a une bande grise sur laquelle on peut lire Diamond Comic Distributors 48th Anniversary. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette entreprise, il s'agit du distributeur de bandes dessinées, de romans graphiques et de marchandises reliées à la culture pop, le plus important au monde. Elle est aussi l'entreprise sœur de Diamond Select Toys. Comme à l'habitude, on voit des images différentes des statues sur les côtés gauches et il en va de même pour le côté droit. À l'arrière des boîtes, on a un peu plus de détails sur les produits et un court paragraphe sur chacun des personnages. Pour ce qui est de Luc, le texte est identique aux premières lignes du demi-bust Legends in Three Dimensions, donc vous pouvez cliquer sur le lien dans le point supérieur droit de la vidéo si vous êtes curieux. Puisqu'il s'agit de la première statue de Han Solo dont je fais la revue, voici une traduction du petit paragraphe. Han Solo connaît une enfance sous le signe de la pauvreté dans les rues de Correlia avant de devenir un héros de l'Alliance Rebelle. Capitaine du Faucon Bédélium, Han et son copilote Chewbacca finirent par croire à la liberté galactique et rejoignirent Luke Skywalker et la princesse Leia Organa dans leur combat contre l'Empire. Avant de regarder les statues de plus près, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de nous permettre de poursuivre notre travail. Vous pouvez également le suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artefax. À vos abonnants, vous aurez la chance de remporter un de ces deux demi-boosts de la série Legends in Three Dimensions offert par Gentle Giant Limited. Comme c'est écrit sur la boîte, la statue de Han est faite de résine. Elle mesure 34 cm de haut en incluant la base. Cette dernière possède un diamètre de 18 cm. Son poids est d'environ de 2,3 kg. La statue vient en quatre pièces détachées. La base, le corps et deux options de tête. L'assemblage ne pourrait pas être plus simple. Tout d'abord, il suffit d'aligner les deux tiges situées sous le pied droit avec les orifices de la base. Faites bien attention de ne pas briser les tiges ou de ne pas égratiler la base. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à choisir la tête que vous désirez utiliser. En mode Stormtrooper, la statue est impeccable. La très grande majorité des détails de l'armure conçue par notre ami Brian Muir est présente. C'est au niveau des l'abdomen que l'on retrouve le plus de détails. Les deux genoux sont différents, comme il se doit. Dans ses mains, il tient son blaster E11 qui est vraiment bien sculpté et détaillé. Il est fixé aux mains de la statue et ne peut pas être enlevé. À l'arrière, tous les détails qui doivent être présents le sont. D'abord, il y a le carré au niveau du dos. Un peu plus bas, nous avons le détonnateur thermique. Finalement, nous avons l'étui de son blaster qui est très bien texturisé et qui nous donne l'impression d'être en cuir véritable. Entre les différentes portions de son armure, on peut voir le juste au corps noir porté par tous les Stormtroopers. Ce dernier est texturisé de diverses façons, selon l'endroit. La tête de Anne possède quelques ressemblances avec Harrison Ford. Sa coiffure est très fidèle, mais j'aurais aimé que la couleur de ses cheveux soit légèrement plus claire pour être plus fidèle à son apparence dans l'épisode 4. Pour ce qui est de ses traits, je donnerai une note de 6,5 sur 10 pour la ressemblance. Selon l'angle, la note peut varier à la hausse ou à la baisse. Passons maintenant à la statue de Luc. Elle mesure 33 cm de haut en écluant la base. La base est identique à celle de Anne, donc on parle d'un diamètre de 18 cm. Son poids est d'environ 2 kg. Pour sa part, la statue vient en 9 morceaux. La base, le corps, deux bras droits, un bras gauche, une clip avec un comlink, une clip sans comlink et deux options pour la tête. Le processus d'assemblage est identique à celui de Han Solo, du moins pour ce qui est de la base et de la statue. En revanche, je trouve l'option de pouvoir changer le bras droit très intéressante et cela donne une valeur ajoutée à la statue. Si on utilise le casque pour la tête, on peut mettre le bras avec le comlink et mettre la clip vide à la ceinture. Si on utilise la tête de Luc, on peut garder la même configuration sans changer le bras. Toutefois, on peut aussi mettre le bras qui tient son casque et utiliser la clip avec le comlink. Ce sont ces petits détails qui démontrent tout le sérieux et le professionnalisme de Gentle Giant Limited. L'armure est aussi bien scrutée que celle de Han. La seule différence est que le détonateur thermique situé dans son dos a été remplacé par un grappin. Je vous montre quand même quelques clichés afin que vous puissiez vous faire une idée. Le visage de Luc est, à mon avis, un peu mieux réussi que celui de Han. On y voit un peu plus la ressemblance avec Mark Hamill et, pour cette raison, je lui donnerai la note de 7,5 sur 10. Les bases sont identiques et entièrement noires. La surface est lustrée et on y voit toutes sortes de réflexions. Le contour possède une finition mate avec plusieurs formes rectangulaires ou aux extrémités arrondies. Sous les bases, on retrouve entre autres le copyright, le nom du fabricant, l'endroit où elles ont été faites et le numéro de l'exemplaire. Pour ce qui est de la statue de Han Solo, je possède le numéro 49. Et pour ce qui est de celle de Luke Skywalker, je possède le numéro 261. Chaque statue de la série Milestones est également accompagnée d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve une fois de plus le numéro de l'exemplaire. À mon avis, les deux statues forment un tout et c'est un peu pour cela que j'en ai fait la revue en même temps. Placé côte à côte, on peut recréer une de mes scènes favorites de l'épisode 4. J'aimerais remercier Gentle Giant, l'hébité, de m'avoir envoyé ces deux statues à les faire de revue. Sans le soutien de cette entreprise, je n'aurais jamais eu les moyens de me les procurer. Je vais les garder précieusement au sein de ma collection. Et vous, que pensez-vous de ces statues? Croyez-vous comme moi qu'il est préférable de les avoir sous forme de pair? Dites-le-moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter régulièrement du nouveau contenu. D'ici là, je vous dis à bientôt et que la Force soit avec vous à tout jamais! Sous-titrage ST' 501